Les nutriments, produits de la digestion des aliments dans l'appareil digestif, sont nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme. Poursuivons donc ensemble notre voyage au cœur de l'alimentation en tentant d'en savoir plus sur ces aliments indispensables. On classe les nutriments en deux catégories, les macronutriments et les micronutriments. Représentant avec l'eau près de 98% de notre alimentation, les macronutriments fournissent les calories, soit l'énergie, dont notre organisme a besoin pour fonctionner. On peut les classer en trois sous-catégories. La première catégorie regroupe les protéines, que l'on trouve dans les animaux et les végétaux. Elles sont responsables du renouvellement des tissus et de la fourniture d'énergie. Par exemple, la consommation de protéines chez les enfants et les adolescents contribue à leur croissance. Chez les personnes âgées, elles aident à lutter contre la fonte musculaire. La deuxième catégorie regroupe les lipides, autrement dit le gras. Notre corps peut synthétiser la majorité des acides gras, sauf deux dits essentiels que nous devons trouver dans notre alimentation. On les trouve notamment dans l'huile de tournesol et l'huile de colza. Les lipides fournissent l'énergie aux muscles, permettent la synthèse d'hormones et contribuent à la formation des membranes. Chez les femmes enceintes qui allaitent, ils sont nécessaires au développement du système nerveux central pendant la période périnatale. Chez les personnes âgées, ils permettent le maintien de l'intégrité de la peau. Enfin, la troisième catégorie regroupe les glucides. Les glucides, indispensables au bon fonctionnement du cerveau et de la plupart des tissus, on peut les subdiviser en sucres complexes quand ils sont composés d'amidon, comme dans le pain et le riz, et en sucres simples quand ils sont composés de fructose, de glucose, de lactose et de saccharose, comme dans les gâteaux et les fruits. La vitesse de digestion des glucides est très variable selon les sources alimentaires et leur traitement. Il faut privilégier les aliments plus lentement digérés, comme les pâtes et les légumes secs, plutôt que ceux rapidement digérés tels que les sodas et gâteaux, qui seront stockés sous forme de lipides dans les tissus adipeux. Chez le sportif, avant l'effort, un apport d'aliments glucidiques complexes est indispensable à la reconstitution du glycogène musculaire. Parlons maintenant des micronutriments. Bien que présents en infime quantité et ne représentant que 2% de notre alimentation, ils sont indispensables au maintien de la vie. Ce sont principalement des vitamines et des minéraux. Ils assurent notamment le rôle d'antioxydants. On les retrouve principalement dans les produits végétaux, comme les fruits et légumes, ou dans certaines boissons, comme les jus de fruits et le thé. Chez l'enfant et l'adolescent, l'apport de calcium est important pour la croissance osseuse. Pour équilibrer un régime, il faut compenser la présence d'aliments de faible densité nutritionnelle par des aliments de forte densité nutritionnelle. Ainsi, les fruits et légumes ont une place particulière dans nos repas, compte tenu de l'abondance actuelle d'aliments de faible densité nutritionnelle, parfois appelés calories vides. Voyons voir ce qu'il y a à manger. Oh ! Pâte et mousse au chocolat ! Trop bon ! Oui, mais pas très équilibré. Comment ça ? Tu as déjà entendu dire que le lait était bon pour... La croissance ! Ou que les fruits sont pleins de... Je sais ! De vitamines ! Bravo ! Ça veut dire que tous les aliments ne servent pas à la même chose. En fait, notre corps est comme une maison. Pour construire une maison, on a besoin de différents matériaux, mais aussi d'outils pour l'entretenir. Et enfin, la maison a besoin d'énergie pour fonctionner. Pour notre corps, c'est la même chose. Il consomme de l'énergie et a besoin de carburant, mais aussi d'aliments protecteurs pour être en bonne santé et d'aliments bâtisseurs pour grandir. Oh ! C'est compliqué ! Comment on fait pour les reconnaître ? On a dit tout à l'heure que les produits laitiers étaient bons pour la croissance. Mais il y a aussi les viandes, les poissons et les oeufs. Ce sont donc des aliments... Bâtisseurs ! J'allais le dire ! Les féculents et les matières grasses assurent le fonctionnement du corps. Ce sont les aliments... Énergétiques ! Comme les pâtes ! Je le savais ! Enfin, les fruits et les légumes maintiennent le corps en bonne santé en le protégeant des maladies et en l'aidant à bien éliminer les déchets. Ce sont les aliments... Protecteurs ! Bravo ! Vous voyez que c'est pas compliqué ! Voilà pourquoi il faut manger de tout et aussi boire de l'eau qui est indispensable à l'organisme. On peut manger les pâtes alors ? Oui ! Avec de la ratatouille et du saumon. Et une pomme en dessert, c'est équilibré. Eh oh ! On joue pas avec la nourriture ? C'est l'heure du petit déjeuner ! Alors, jus d'orange, tartine et yaourt. Et pour Anna, une barre de céréales. Pourquoi Anna a droit à une barre de céréales et pas moi ? Parce que ta soeur va courir un marathon. Elle a besoin de prendre des forces. Moi aussi j'ai besoin de force pour mon contrôle de maths. Oui, c'est vrai, mais pas autant qu'Anna. L'énergie dont on a besoin dépend de nos activités, comme pour une voiture. Plus la voiture roule vite, plus elle est chargée, plus elle consomme d'essence. Plus on se dépense, plus on a besoin d'énergie. On mesure l'énergie en kilocalories ou kilojoules. Et les besoins dépendent aussi de l'âge. Donc c'est moi qui ai besoin de manger plus ? Bah oui, je suis le plus vieux et le plus grand aussi. Pas si grand que ça. Et pas si simple non plus. Les adultes sont plus grands que les adolescents, mais ils ont besoin de moins d'énergie. Parce qu'ils ont terminé leur croissance. Oui. Pour grandir, le corps a besoin d'une grande quantité et d'une grande diversité d'aliments. Plus on grandit, plus les besoins alimentaires augmentent. Quand la croissance est terminée, ils diminuent. Les garçons ont besoin de plus d'énergie que les filles ? Oui. Nos besoins alimentaires dépendent de notre sexe. Mais pas seulement. Ils dépendent aussi de notre âge et de nos activités. Et la différence avec les voitures, c'est que notre corps consomme sans cesse de l'énergie. On ne peut pas couper le moteur. Même au repos, le cerveau, les poumons, le cœur ne s'arrêtent jamais de fonctionner. Alors il ne faut jamais arrêter de manger. Il faut surtout bien adapter notre alimentation en fonction de nos besoins. Si on ne mange pas assez, on risque d'être fatigué. Si on mange trop, on peut grossir ou tomber malade. Ça veut dire que j'ai le droit à une barre de céréales ? Ça dépend. Tu fais la course avec moi ? Les aliments que nous consommons pénètrent dans l'organisme par la bouche. Ils sont mastiqués par les dents et commencent leur transformation progressive sous l'action d'enzymes, comme l'amylase, contenus ici dans les sucs digestifs libérés par les glandes salivaires. La salive humidifie les aliments et les enzymes fragmentent les chaînes de sucre et d'amidon. Les aliments, transformés alors en bol alimentaire, sont poussés dans l'œsophage par les mouvements de la langue, puis dans l'estomac, par contraction de l'œsophage. La digestion se poursuit dans l'estomac, dans lequel les aliments vont séjourner de 1 à 4 heures. Ils sont d'abord brassés et continuent leur transformation régulière en bouillie. Les enzymes des sucs digestifs découpent en partie les molécules des différentes catégories d'aliments. C'est dans l'intestin grêle, cylindres de 7 à 8 mètres de long, que se forment les nutriments, glucose, acides gras et acides aminés, directement assimilables par l'organisme. Et c'est dans l'intestin grêle qu'ils vont passer dans le sang. Cette absorption se fait au niveau des vilosités intestinales, ces replis microscopiques qui tapissent la paroi interne de l'intestin. Leur nombre, très élevé, près de 10 millions, permet à l'intestin d'offrir une surface d'absorption avoisinant les 250 mètres carrés. Les aliments non digérés passent dans le gros intestin et sont poussés à l'extérieur de l'organisme, au niveau de l'anus. Ce sont les nutriments, qui proviennent, comme on l'a vu, de la digestion des aliments, qui vont fournir l'énergie aux cellules du corps et permettre le bon fonctionnement des organes. Ils constituent donc une source d'énergie libérée lors de réactions chimiques et convertie par l'organisme en énergie mécanique et thermique. On est un incidente, on est un incidente, qui va se passer, qui va se passer, Il y a un incidente, qui va se passer. La digestion est le processus qui permet de fractionner les aliments en fragments très petits que l'organisme peut absorber. Comment ce processus se déroule-t-il ? Le processus digestif débute dans la bouche. Nous y mâchons nos aliments pour les réduire en morceaux. La salive, qui est ajoutée, les transforme en une bouillie d'aliments plus faciles à avaler. La salive contient également une enzyme importante, l'alphaamylase, qui favorise la digestion en dégradant l'amidon. Les aliments passent ensuite dans l'osophage. Par un processus de contraction rythmique, les muscles de l'osophage transportent les aliments jusqu'à l'estomac. Cette contraction est le début du mouvement péristaltique. Les contractions rythmiques des muscles propulsent les aliments à travers l'appareil digestif. Dans la partie supérieure de l'estomac, les sucs gastriques sont ajoutés à la bouillie d'aliments. Et dans la partie inférieure de l'estomac, le tout est pétri, finement broyé et mélangé avec les sucs gastriques. Les aliments quittent l'estomac pour passer dans l'intestin grêle, où la digestion proprement dite peut commencer. L'intestin grêle fait environ 5 mètres de long et est constitué d'une muqueuse repliée sur elle-même. Si on mettait celle-ci à plat, elle couvrirait une superficie de 200 mètres carrés. Cette immense superficie est nécessaire pour assimiler tous les nutriments extraits des aliments que vous avalez. La bouillie d'aliments passe ensuite dans le gros intestin. Elle constitue désormais une masse aqueuse de restes alimentaires non digérés. C'est pourquoi la paroi du gros intestin en extrait un maximum de sel et de liquide. Lorsqu'il quitte le gros intestin, les restes alimentaires arrivent dans le rectum, où les sels sont stockés. Lorsque le rectum est plein, l'organisme envoie un signal indiquant qu'il est temps d'aller aux toilettes. Les excréments passent par l'anus et sont éliminés. Mais d'autres organes jouent un rôle essentiel dans la digestion. Le foie, la vésicule biliaire et le pancréas. Bonjour, je m'appelle Hector. C'est moi qui vais vous guider dans ce voyage à la découverte de la langue, ce sensationnel organe des saveurs. Saviez-vous que la surface de la langue est recouverte de petites bosses appelées papilles gustatives ? En fait, vous en possédez quatre sortes. Celles-ci, en forme de cône, qui couvrent les deux tiers de la face dorsale de la langue, sont appelées papilles filiformes. Ce sont les plus petites et les plus nombreuses papilles de la langue. Elles ne jouent pas de rôle dans la perception du goût, mais elles donnent son aspect spongieux à la langue et renseignent notamment sur la texture des aliments. Situées sur la pointe et les bords de la langue, on trouve les papilles fongiformes. En forme de champignons, elles sont plus volumineuses et moins nombreuses que les papilles filiformes. Elles renferment les structures fondamentales à la perception du goût, appelées bourgeons du goût. Je suis moi-même un bourgeon du goût. Nous sommes plus de 10 000 bourgeons du goût sur votre langue. Et nous contenons chacun 25 à 40 récepteurs sensoriels. Ces récepteurs sont des cellules nerveuses possédant à leur extrémité des cils. Dissoutes dans la salive, les substances présentes dans les aliments se fixent au cil, entraînant une réaction chimique et un signal électrique qui sera envoyé au cerveau pour donner naissance à une sensation gustative. C'est ce qu'on appelle la transduction. Situées à l'arrière de la langue et formant le vélingual, on trouve les papilles caliciformes. Elles sont au nombre de 12, ce qui est relativement faible, mais elles renferment des centaines de bourgeons du goût. Enfin, situées sur les côtés de la langue, on trouve les papilles foliées en forme de feuilles qui renferment également des bourgeons du goût. Grâce à ce système ingénieux, l'homme est capable de reconnaître des milliers de sensations gustatives différentes. Cependant, tous les goûts sont dus à des combinaisons particulières de 5 saveurs primaires, salées, sucrées, acides, amères ou mamies. Chaque cellule réceptrice répond plus ou moins aux 5 saveurs élémentaires, mais en général particulièrement sensibles à l'une d'elles. De subtiles différences dans la réponse de tous les bourgeons du goût, en réponse à des stimuli complexes, sont responsables de la discrimination fine des saveurs bien au-delà des 5 saveurs élémentaires. De plus, tous les goûts ne sont pas perçus à la même intensité. Il faut que les molécules soient présentes en une certaine quantité pour être détectées, et cette quantité est variable selon la catégorie. C'est ce qu'on appelle le seuil de perception. Le goût qui est perçu le mieux, c'est-à-dire même en très faible quantité, est l'amère. C'est tout à fait compréhensible lorsque l'on sait que beaucoup de poisons végétaux sont amers. Nos ancêtres avaient donc tout intérêt à se montrer vigilants face à cette saveur. Je vous invite maintenant à continuer la visite. La déglutition est l'action de transporter la salive, les solides, les liquides, de la bouche à l'estomac, en toute sécurité pour les voies respiratoires. C'est un mécanisme complexe, elle nécessite la coordination de la bouche, du pharynx, du larynx et de l'osophage. 31 muscles sont impliqués en une seconde. La déglutition se déroule en trois temps. La phase orale. Une fois en bouche, les aliments vont stimuler les différentes sensibilités et les organes du goût, tout en étant mastiqués et enrobés de salive pour former le bol alimentaire. Une fois la portion prête à être avalée, la langue va propulser le bol vers le pharynx. La phase laryngopharyngée. L'arrivée du bol alimentaire dans la gorge déclenche le réflexe de déglutition. Les cordes vocales se contractent, ferment la glotte et l'épiglotte poussée par le bol alimentaire bascule sur la glotte pour fermer le larynx et protéger les voies respiratoires. Le bol alimentaire passe alors du fond de la gorge à l'osophage. La phase oesophagienne est caractérisée par le passage du bol alimentaire, du pharynx à l'osophage grâce à la relaxation du SOS et de l'osophage à l'estomac grâce au sphincter oesophagien inférieur. L'estomac est un sac de muscles qui participe à la digestion. Il est composé de trois couches musculaires qui lui permettent de se contracter en tous sens. A l'arrivée des aliments par l'ésophage, la paroi de l'estomac sécrète des sucs gastriques. Grâce à de fortes contractions, les aliments sont comprimés, mélangés aux sucs gastriques et malaxés. On obtient alors un mélange partiellement digéré appelé le chyme. Au bout de l'estomac, on trouve le pylore ou sphincter pylorique. Ce muscle contrôle le passage du chyme vers l'intestin grêle par petites portions. Il s'ouvre quand les aliments sont suffisamment malaxés. Il faut environ 3-4 heures après un repas normal pour que l'estomac se vide entièrement. Le foie, appelé glande hépatique, et la vésicule biliaire se trouvent au niveau de l'hypocondre droit, c'est-à-dire au-dessous de la dernière côte à droite du nombril, légèrement plus haut. La palpation de ces organes se fait au niveau de cette zone anatomique. La flèche bleue délimite précisément cette zone. Approchons-nous plus de cette zone, de façon à mieux voir et étudier l'anatomie et le fonctionnement de la vésicule biliaire qu'il est possible de palper au niveau de l'hypocondre droit. La flèche bleue nous indique le lobe droit du foie, l'œsophage, l'estomac, la rate, le pancréas, le duodénome, la vésicule proprement dite, le colon transverse et l'angle droit du colon. Approchons-nous encore plus pour mieux comprendre les rapports anatomiques de l'hypocondre droit. La flèche bleue nous indique le foie, la vésicule biliaire proprement dite, la veine cave, le île du foie, l'artère hépatique, le canal hépatique commun, une branche du canal hépatique, le canal cystique, appelé également cystique, la veine porte et le canal colédoc ou colédoc. Intéressons-nous plus précisément à la vésicule biliaire et voyons en détail son anatomie intime. Voici le fond de la vésicule biliaire. Les plis de la muqueuse, appelée également tunica mucosa, le corps, le col et la valve de Heister. La vésicule biliaire se contracte sous l'effet d'une substance, la colécystokinine, CCK, qui est une hormone fabriquée par l'intestin. La bile, fabriquée par le foie, s'accumule à l'intérieur de la vésicule biliaire. Nous voyons ici la bile traverser l'ensemble du colédoc et la flèche jaune nous indique le trajet parcouru par la bile qui vient s'accumuler à l'intérieur de cette minuscule citerne qu'est la vésicule biliaire. Puis la bile est éjectée en direction du duodénome. Pour mieux comprendre l'anatomie et le fonctionnement de la vésicule biliaire, il est nécessaire de connaître les noms des différents canaux biliaires. La flèche bleue nous indique successivement la vésicule biliaire, les deux canaux hépatiques transportant la bile fabriquée par le foie, le canal cystique permettant d'une part de remplir la vésicule biliaire de bile et d'autre part d'évacuer celle-ci à partir de la vésicule biliaire, le colédoc qui fait suite au canal cystique, le canal de Virsung qui transporte le sub fabriqué par le pancréas, le pancréas lui-même et le duodénome. Voyons maintenant, avant de pénétrer à l'intérieur du duodénome, les sphinctères indiqués par la flèche bleue qui laissent ou pas pénétrer la bile à l'intérieur de cette partie de l'intestin facilitant de cette façon la digestion des aliments. La flèche bleue nous indique cette fois-ci le duodénome, le colédoc, le sphinctère du colédoc, le sphinctère du canal de Virsung et un canal pancréatique accessoire ainsi que l'ampoule de vatère qui est l'embouchure à la fois du colédoc et du canal de Virsung appartenant au pancréas. Nous allons maintenant pénétrer réellement à l'intérieur du duodénome et partir à la recherche de cette ampoule de vatère qui est constituée, rappelons-le, de la réunion du canal colédoc provenant de la vésicule biliaire et du canal de Virsung provenant du pancréas. Voici l'ampoule de vatère, on l'appelle également ampoule hépatopancréatique. A gauche, l'orifice du colédoc, à droite, celui du canal de Virsung. Pénétrons dans le colédoc pour aller à la rencontre de la bile en provenance de la vésicule biliaire. De la même manière, à droite, pénétrons également dans le canal de Virsung où nous allons rencontrer le suc pancréatique en provenance du pancréas. Suivons maintenant la bile dans son cheminement à l'intérieur du duodénome. Elle part à la rencontre d'un aliment qu'elle va briser en de multiples morceaux de façon à favoriser la digestion de celui-ci. Nous avons matérialisé un aliment sous la forme d'une petite pyramide rouge. La bile va s'attaquer à celui-ci, puis le fragmenter pour permettre à l'organisme de l'assimiler sous forme de nutriments. Pour mieux saisir ce qui préside au remplissage et à la vidange de la vésicule biliaire, faisons un schéma explicatif, pour cela supprimant les organes inutiles, à la compréhension de ce schéma. La bile est fabriquée dans le foie. Elle est matérialisée ici par la petite bille verte qui descend en direction du duodénome en passant par le canal hépatique et par le cystique. Nous venons de voir que la bile ne peut pas pénétrer à l'intérieur du duodénome. En effet, le sphincter du canal colédoc lui en a interdit l'entrée. Dans ce cas, elle remonte en direction de la vésicule biliaire où elle va s'accumuler à l'intérieur de cette petite citerne. Dès cet instant, à partir de la vésicule biliaire, la bile emmagasinée est susceptible d'être libérée en cas de besoin. La vésicule biliaire se contracte sous l'effet d'un produit, la colécystokinine, CCK. Il s'agit d'une hormone fabriquée par l'intestin qui est libérée dans le sang quand un bol alimentaire acide contenant de la graisse entre dans le duodénome. Nous voyons à présent la bile libérée par la vésicule biliaire après avoir reçu la stimulation par la colécystokinine autorisée à pénétrer à l'intérieur du duodénome où elle part à la rencontre des aliments de façon à procéder à leur fragmentation autorisant ainsi leur digestion. à la situation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si on la compare aux autres glandes endocrines De forme triangulaire, le pancréas mesure près d'une vingtaine de centimètres Le pancréas est situé près du duodénum, là où l'estomac se termine et où commence l'intestin grêle Le pancréas est situé en arrière de l'estomac Le pancréas génère l'insuline et le glucagon, deux sécrétions qui contrôlent le niveau de glucose et fournissent de l'énergie aux cellules Le pancréas sécrète aussi des enzymes qui permettent la transformation de la nourriture ingérée Sous-titrage Société Radio-Canada 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 you can feel pretty safe to assume that it's an enzyme. For example, you might recall that salivary amylase began digestion of starches in the mouth, so we see that amylase is an enzyme that digests starches. You may also recall that the digestion of proteins started in your stomach. Three enzymes found in pancreatic juice, called trypsin, chymotrypsin, and carboxypeptidase, are the pancreatic enzymes that complete the digestion of proteins. Because proteins are held together by peptide bonds, these enzymes work by breaking peptide bonds. Therefore, it might help you recall these enzymes by remembering that trypsin and chymotrypsin trip over and break the peptide bonds, and that carboxypeptidase has the word peptide in its name. Now, to this point in the digestive system, we have not come across an enzyme that digests fats. However, pancreatic juice contains an enzyme that breaks down dietary fat molecules called pancreatic lipase. Now, fat digestion is a little different than the digestion of carbohydrates and proteins. Because fats have not been broken down before entering the small intestine, we see that an additional substance called bile must first act on the fat molecule and break large fat droplets into smaller droplets, so pancreatic lipase can be more effective. We'll learn more about how bile helps pancreatic lipase do its job in a later lesson. Let's review. The pancreatic juice contains enzymes that complete the digestion of starch called pancreatic amylase. It also contains pancreatic enzymes that complete the digestion of protein, called trypsin, chymotrypsin, and carboxypeptidase. We also see that pancreatic juice contains an enzyme that breaks down dietary fat molecules called pancreatic lipase. Pancreatic lipase gets a little bit of help from bile, which first breaks down large fat fat droplets into smaller droplets. . Le foie est une gigantesque glande de couleur rouge. Il est situé à gauche du nombril. C'est la glande la plus volumineuse du corps humain. Il est composé de deux lobes, un petit et un plus gros, séparés par des segments de vaisseaux sanguins. Le foie est intimement lié à notre digestion. Il est à l'origine de la sécrétation de la bile. Il s'agit d'un liquide qui va ensuite être déposé dans le procréa, puis dans l'estomac. Et ce dernier va en fait permettre de réduire en bouillie les aliments dans l'estomac. Le foie possède un véritable rôle de régulateur pour notre organisme. En effet, c'est lui qui gère les vitamines, les glucides et les lipides et les distribue en cas de besoin pour les autres organes. Il remplit également une fonction de réserve puisqu'il stocke le cuivre et le fer. Le foie est chargé de protéger notre organisme. En effet, c'est lui qui détruit les toxines emmagasinées par le corps et les restes de certains médicaments afin d'éviter un surdosage. L'intestin grêle de l'homme est un cylindre de 6 mètres de long et de 2,5 cm de diamètre, replié à l'intérieur du ventre. Les nombreux replis de ce long tuyau sont rattachés entre eux par le mésanterre, une structure qui contient de très nombreux vaisseaux sanguins. Lorsqu'on réalise une coupe dans l'intestin grêle, on peut s'apercevoir que la paroi interne de l'intestin comporte de très nombreux replis. Chacun de ces replis porte lui-même 10 à 40 petits replis par millimètre carré appelés vilosités intestinales, ce qui correspond à environ 10 millions de vilosités pour tout l'intestin grêle. La membrane des cellules qui compose chacune des vilosités est elle-même repliée en microvilosités. Ainsi, la surface totale de l'intestin grêle atteint 250 m² grâce au repli de l'intestin, au repli de la paroi intestinale, aux vilosités et aux microvilosités. Chaque vilosité contient de très nombreux capillaires sanguins, ici colorés en rouge. Ainsi, les nutriments présents dans la cavité intestinale vont pouvoir passer dans les capillaires sanguins. Pour faciliter le passage des nutriments dans le sang, l'espace qui sépare la cavité intestinale des capillaires sanguins, c'est-à-dire la paroi d'une vilosité, est très mince, environ 1 vingtième de millimètre. Le microbiote intestinal est l'ensemble des micro-organismes hébergés dans le tube digestif. Notre microbiote comprend près de 100 000 milliards de bactéries, 10 fois plus que le nombre de cellules du corps, et pèse plus lourd que le cerveau, jusqu'à 2 kg. Un gramme d'excréments humains contient plus de bactéries qu'il n'y a d'êtres humains sur Terre. Avant la naissance, le tube digestif du fœtus est stérile. Lors de l'accouchement, le nouveau-né ingère des micro-organismes, notamment présents chez sa mère. Son tube digestif est ainsi rapidement colonisé par des bactéries vaginales et fécales maternelles. Il connaît alors un véritable bactérie-boom. Par la suite, la composition de ce microbiote intestinal va évoluer, en fonction par exemple du mode d'alimentation du nourrisson, allaitement ou lait de substitution. L'allaitement maternel favorisant l'implantation précoce de certaines souches bactériennes. La composition du microbiote se complexifie avec le temps. Elle comprend de très nombreuses espèces de bactéries, mais aussi par exemple des champignons microscopiques et des virus non pathogènes. Cette composition, à peu près stable dès l'âge de 3 ans, s'appauvrit légèrement chez les personnes âgées. Les micro-organismes se situent sur toutes les surfaces exposées à l'environnement. Pau, yeux, nez, organes génitaux, intestins grêles et colons. Ce dernier fait partie des écosystèmes microbiens les plus densément peuplés de la planète. La diversité des micro-organismes y est maximale, avec plusieurs centaines d'espèces. Chaque individu possède un microbiote qui lui est propre en termes de combinaison d'espèces. A l'instar de nos empreintes digitales, nous portons donc chacun notre signature bactérienne personnelle. Le microbiote intestinal peut être considéré comme un organe fonctionnel du corps humain, rendant chaque jour d'inestimables services à son hôte. Il est en étroite interaction avec notre intestin et joue différents rôles majeurs. Ainsi, il exerce des fonctions métaboliques essentielles à la digestion. Une fraction des aliments, comme les fibres alimentaires, et une grande partie des glucides n'est pas digérée par nos enzymes dans l'intestin grêle. Elle est dégradée par le microbiote dans le colon. Cette communauté intestinale assure également un rôle de barrière contre l'invasion des micro-organismes pathogènes responsables de diverses maladies. Non seulement le microbiote les empêche de s'installer en occupant le terrain, mais les bonnes bactéries du microbiote luttent directement contre les pathogènes par compétition pour les mêmes nutriments et par la production de substances bactéricides. L'intestin représente le premier réservoir de cellules immunitaires de l'organisme. Ces cellules, des globules blancs, jouent un rôle primordial sur le microbiote en faisant le tri entre les bactéries nocives et celles qui, au contraire, sont bénéfiques pour la santé. Le système immunitaire influence donc la composition et la diversité du microbiote et il s'avère qu'en retour, le microbiote active et influence le système immunitaire. Le stress, la fatigue, une alimentation déséquilibrée ou la prise d'antibiotiques réduisent la variété des micro-organismes présents. Or, leur diversité est fondamentale. Une chute de 30 à 40 % de cette diversité peut provoquer l'apparition de certaines maladies chroniques. Diabète de type 2, problèmes hépatiques ou cardiovasculaires. Inversement, en modifiant la composition du microbiote, on pourrait prévenir certaines pathologies. Le microbiote intervient sur la digestion, mais aussi à divers niveaux sur le fonctionnement de notre organisme. Son interaction avec le cerveau est un élément dont on commence à peine à mesurer l'ampleur. Il nous faut donc accepter d'être des êtres non-indépendants, hébergeant d'autres êtres vivants qui nous sont indispensables. Respecter et cultiver cette symbiose active est probablement une clé majeure de notre santé. Toutes les cellules du corps humain utilisent du dioxygène et des nutriments pour produire l'énergie dont elles ont besoin pour se maintenir et assurer leur fonction. Se contracter pour les cellules d'un muscle, traiter et propager le message nerveux pour les cellules nerveuses, produire des enzymes digestives pour certaines cellules pancréatiques. Mais d'où viennent les nutriments ? D'où provient le dioxygène ? Comment sont-ils transportés jusqu'aux organes et aux cellules ? La façon dont le corps est organisé pour nourrir toutes ces cellules mérite un coup de projecteur. Tout d'abord, d'où proviennent les nutriments ? C'est au cours de la digestion que les aliments sont transformés en nutriments. Dans l'estomac, le brassage et l'action des enzymes des sucs gastriques découpent d'abord en partie certaines molécules alimentaires. Puis c'est dans l'intestin grêle que se poursuit la digestion. La plupart des molécules complexes des aliments sont transformées en molécules simples, les nutriments, par l'action des enzymes digestives. Ainsi, par exemple, les lipides sont découpés en acides gras, les protéines en acides aminés, et les glucides en glucose et autres sucres simples. Certaines molécules non digérables par nos enzymes, comme les fibres alimentaires, sont transformées grâce à l'action du microbiote intestinal. Cet ensemble de micro-organismes vivant en symbiose avec nous dans l'intestin, synthétise aussi certaines vitamines. Une fois les nutriments formés, c'est au niveau de l'intestin grêle qu'ils vont passer dans le sang. Cet échange se fait au niveau des villosités intestinales, microscopiques petits replis tapissant la paroi interne de l'intestin. La surface de ces villosités, 25 mm² chacune, et leur nombre, près de 10 millions, permet à l'intestin d'offrir une surface totale d'absorption avoisinant les 250 m², soit l'équivalent de la surface d'un terrain de tennis. Les nutriments sont alors transportés dans tout l'organisme par le sang et distribués à toutes les cellules de tous les organes, même les plus éloignés de l'appareil digestif. Si l'apport en nutriments est plus important que les besoins, ils sont alors mis en réserve. Le foie stocke les glucides sous forme de glycogène en vue d'une restitution ultérieure. De la même manière, le tissu adipeux fait des réserves sous forme de lipides. Eau et sel minéraux sont absorbés au niveau du côlon. Les restes non digérés forment les sels ou excréments évacués par l'anus. D'où vient maintenant le dioxygène ? C'est au niveau des alvéoles des poumons que se produit l'échange gazeux entre l'air et le sang. C'est-à-dire que le dioxygène quitte l'air pour passer dans le sang et le dioxyde de carbone s'échappe du sang pour être rejeté dans l'air et quitter l'organisme en passant par les bronches. Le sang qui était pauvre en dioxygène en arrivant à proximité des alvéoles s'en trouve maintenant au contraire complètement enrichi. Il quitte les poumons par la veine pulmonaire pour aller irriguer les différents organes du corps afin que le dioxygène soit distribué à toutes les cellules de notre organisme. Au niveau des cellules, s'opère l'échange inverse de celui des poumons. Le sang récupère le dioxyde de carbone produit lors de la respiration cellulaire et libère le dioxygène dont cette dernière a besoin. La dégradation des nutriments issus de la digestion en présence de dioxygène prélevé dans l'air au niveau des poumons permet de produire de l'énergie chimique utilisable par les cellules. La fonction de nutrition met donc en jeu plusieurs appareils. L'appareil respiratoire apporte le dioxygène et évacue le dioxyde de carbone. L'appareil digestif permet la transformation des aliments en substances nutritives solubles, les nutriments, et l'absorption de ces derniers dans le sang. L'appareil circulatoire distribue dioxygène et substances nutritives. Enfin, l'appareil excréteur élimine les déchets. Répondre aux besoins nutritifs de toutes les cellules de l'organisme nécessite donc rien moins que la mobilisation de 4 appareils du corps humain. Le parcours des glucides dans l'organisme Digestion et transformation en énergie Les glucides sont des nutriments présents dans les aliments. Ils se divisent en deux catégories, les glucides simples et les glucides complexes. Les glucides simples sont des petites molécules comme le lactose, présent dans les produits laitiers, le glucose, le fructose, et le saccharose, présent par exemple dans les fruits et les légumes. Le saccharose est l'autre nom du sucre de table. Les glucides complexes sont, quant à eux, de grosses molécules que l'on trouve notamment dans les céréales. Au cours de la digestion d'un aliment, grâce à l'action d'enzymes présentes dans la salive et dans le tube digestif, tous les glucides sont transformés en glucose. Celui-ci passe ensuite dans le sang. Longtemps, on a cru que les glucides simples étaient plus rapides à digérer que les glucides complexes et donc qu'ils passaient plus vite dans le sang, faisant augmenter rapidement la glycémie, c'est-à-dire le taux de glucose dans le sang. Voilà pourquoi on parlait de sucre rapide et de sucre lent. On sait aujourd'hui que l'index glycémique des aliments, c'est-à-dire la vitesse de digestion des glucides qu'ils contiennent, varie en fonction de plusieurs paramètres, comme leur structure physique. Par exemple, les glucides d'un jus d'orange passent plus vite dans le sang que ceux d'une orange. Une fois dans le sang, la majeure partie du glucose est utilisée par nos cellules, nos muscles et notre cerveau. L'autre partie est stockée dans le foie et dans les muscles sous la forme de glycogène pour former une réserve d'énergie. Suite à un effort important, ce glycogène se transforme à nouveau en glucose, puis il passe dans le sang et alimente notre organisme. Dans les muscles, une réaction chimique transforme le glucose en énergie directement utilisable par les muscles pour permettre la contraction musculaire et donc le mouvement. Notre cerveau a également besoin qu'on lui apporte beaucoup de glucose en continu pour fonctionner. En effet, lorsque notre corps est au repos, le cerveau consomme 60% du glucose présent dans notre organisme. D'après les recommandations françaises, les glucides doivent représenter plus de 50% de notre apport quotidien en énergie car ce sont eux qui font carburer notre corps et notre cerveau. On peut donc rester gourmand tout en évitant les excès. Notre alimentation est composée de macros et micronutriments. Les vitamines et minéraux constituent la famille des micronutriments. Les glucides, les lipides et les protéines représentent la famille des macronutriments. Ils sont nécessaires pour nos apports énergétiques, pour la construction de nos cellules et le bon fonctionnement de notre corps en général. Une protéine est une molécule présente chez tous les êtres vivants. Les protéines sont les composants essentiels des cellules du corps humain. Notre corps fabrique en permanence de nouvelles protéines tandis que d'autres sont détruites. Elles structurent notamment nos muscles et interviennent au niveau des réactions chimiques de notre métabolisme. Défense immunitaire, hormones, enzymes digestives, etc. Les protéines sont constituées d'un enchaînement d'au moins une vingtaine d'acides aminés. Cet enchaînement constitue la séquence de la protéine. Nous pouvons schématiser cela par un collier, la protéine, dont les perles représentent les acides aminés. Il existe un grand nombre d'acides aminés, mais seulement 20 d'entre eux sont utilisés pour fabriquer les protéines. Parmi eux, 8 acides aminés ne peuvent être fabriqués par notre corps. On les appelle acides aminés essentiels. Ils doivent impérativement être apportés par l'alimentation. Toutes les sources de protéines n'ont pas la même qualité. Tout dépend de leur richesse en acides aminés essentiels, AAE. Il existe une protéine dite de référence qui présente la particularité de contenir tous les acides aminés essentiels en quantité suffisante. Cette protéine de référence a un indice chimique de 100. L'indice chimique des protéines est donc mesuré en comparaison avec cette valeur de référence. Si un indice chimique est faible, c'est-à-dire inférieur à 100, cela signifie que la protéine concernée ne contient pas tous les AAE. C'est pour cette raison que l'on conseille de varier les sources protéines. Les protéines sont apportées par les aliments d'origine animale tels que la viande, le poisson et les produits laitiers et qui sont les plus riches en protéines et les mieux équilibrés en acides aminés. Les protéines sont également apportées par les aliments d'origine végétale tels que les céréales et les légumineuses. Les apports journaliers recommandés en protéines sont de 10 à 15 % de l'apport énergétique total. Les aliments contenant des protéines doivent donc représenter environ 30 % de l'alimentation quotidienne. Pour équilibrer votre alimentation, consommez des protéines, des lipides et des glucides en variant vos repas. Votre système digestif regroupe tous les organes impliqués dans la digestion des aliments que vous mangez. Il permet l'absorption des nutriments, substances alimentaires pouvant être directement assimilées par l'organisme et l'élimination des déchets. Dès que vous avalez une bouchée, votre système digestif s'active automatiquement. Dans l'estomac, les aliments sont broyés et mélangés à des sucs digestifs. Les aliments devenus liquides poursuivent leur cheminement dans l'intestin grêle où les nutriments sont absorbés. Dans le gros intestin, appelé aussi colon, l'eau et les sels minéraux sont absorbés. Les déchets deviennent plus solides et se transforment en matières fécales qui sont ensuite poussées en direction du rectum grâce à toute une série de contractions musculaires. C'est ce qu'on appelle le péristaltisme. Chaque jour, on compte 3 à 4 mouvements péristaltiques majeurs appelés mouvements en masse. Le temps nécessaire aux aliments pour traverser le système digestif est appelé temps de transit. Chez la femme, la durée moyenne du transit est de 2,4 jours. Chez l'homme, elle est de 1,9 jours. Lorsque le rectum est plein, les terminaisons nerveuses sensibles à la distension envoient un signal à votre cerveau indiquant qu'il est temps d'aller aux toilettes. En même temps, le sphincter interne se relâche de manière réflexe et les matières fécales se déplacent vers le bas en direction de l'anus. Lorsque vous êtes prêt, vous laissez volontairement votre sphincter externe se relâcher et les matières fécales sont expulsées. Entre chaque défecation, les sphincters anal interne et anal externe restent contractés en permanence pour permettre la continence et empêcher les fuites fécales. C'est au cours de la digestion que les glucides contenus dans les aliments sont transformés en partie en glucose. C'est à ce moment-là que l'absorption intestinale permet au glucose de passer dans le sang. Sa concentration moyenne, qu'on appelle glycémie, est de l'ordre de 1 g par litre de sang. Même si elle peut varier au cours de la journée, cette valeur est maintenue à ce niveau grâce à l'intervention de mécanismes permettant le stockage et le déstockage du glucose. Car le glucose, source ou réserve d'énergie, est le carburant de nos cellules, nécessaire à leur fonctionnement. foie et pancréas jouent un rôle fondamental dans la régulation de la glycémie. Le pancréas sécrète dans le sang des hormones susceptibles d'en faire varier la valeur. Deux scénarios peuvent se présenter. Après un repas copieux, la glycémie augmente. Le pancréas va le détecter et déclencher immédiatement la production d'une hormone, l'insuline, qu'il libère dans le sang. L'insuline, c'est la petite clé qui permettra au glucose de pénétrer dans la plupart des cellules de l'organisme qui en ont besoin pour fonctionner. mais l'insuline va également favoriser la mise en réserve du glucose dans les organes de stockage du corps, principalement le foie et les muscles. L'ensemble de ces mécanismes tend à s'opposer à la hausse excessive de la glycémie dont souffrent les diabétiques. On peut donc dire que l'insuline sécrétée par le pancréas en favorisant le stockage du glucose fait baisser la glycémie. Voyons maintenant ce qui se passe dans le cas contraire après un jeûne prolongé. Le pancréas détecte une baisse de la glycémie, un manque de glucose dans le sang. Il se met alors à sécréter une autre hormone, le glucagon, dont l'effet principal est de stimuler la libération du glucose stockée dans les cellules du foie. Le foie est le seul organe dont les cellules soient capables de restituer dans le sang le glucose emmagasiné. Ce déstockage du glucose va avoir pour effet d'empêcher une hypoglycémie dangereuse. Pancréas et foie jouent donc un rôle important dans le contrôle permanent de la glycémie. Ce contrôle suppose un équilibre satisfaisant entre les deux hormones antagonistes sécrétées par le pancréas et une gestion fine du stockage-destockage du glucose dans le foie. Cet équilibre dynamique qu'on nomme homéostasie est obtenu grâce à ce système autorégulé à commande hormonale qui s'avère être une authentique mécanique de précision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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